Comment les entreprises peuvent-elles financer leurs projets ? Une entreprise a besoin d'argent pour se développer et en gagner par la suite. Par exemple, elle doit pouvoir acheter du matériel de production. Comment les dirigeants peuvent-ils trouver les financements dont ils ont besoin ? Grâce à l'emprunt, qui peut prendre plusieurs formes. Un emprunt bancaire traditionnel, le plus souvent limité au montant apporté par le dirigeant dans sa société. Un prêt d'honneur ou avance remboursable, proposé par exemple par une région ou une institution, souvent à faible taux d'intérêt. Un emprunt obligataire émis par l'entreprise. Une obligation est une somme prêtée à une entreprise par un particulier ou un organisme, contre intérêt. Grâce à l'émission d'actions Lorsque l'entreprise émet des actions, elle vend une fraction de son capital, c'est-à-dire une partie d'elle-même. L'acheteur a deux motivations. Il espère que les résultats de l'entreprise permettront de lui verser des dividendes. Il espère revendre ses actions à un prix plus élevé que celui auquel il les a achetées. La vente d'actions peut se faire auprès des marchés boursiers. Pour y accéder, l'entreprise doit notamment publier régulièrement des informations sur sa santé financière. Elle doit donc recruter une personne spécialisée ou faire appel à un cabinet extérieur, ce qui représente un coût important. La vente des actions peut également se faire directement auprès d'investisseurs. Cela s'appelle le capital investissement. Il en existe différents types, aux différents stades de la vie de l'entreprise. Le capital amorçage, qui va permettre de financer la création de l'entreprise et des premiers produits. Si les investisseurs sont proches du dirigeant, parents ou amis, on parle de love money. Le capital risque concerne principalement les entreprises innovantes, qui peuvent potentiellement gagner beaucoup d'argent rapidement, mais qui ont un risque important d'échouer. Dans le cas d'investisseurs privés, appelés « business angels », ils apporteront aussi leur réseau et leur expérience. Le capital développement s'adresse à des entreprises déjà rentables qui ont besoin d'investir pour accélérer leur croissance, en s'implantant à l'étranger par exemple. Une nouvelle forme de financement apparaît actuellement, le crowdfunding. Via Internet, il permet à des particuliers d'investir directement dans des entreprises, en actions, prêts ou dans une moindre mesure, en dons. Que ce soit par l'emprunt ou l'émission d'actions, les entreprises disposent de plusieurs possibilités, en fonction des sommes dont elles ont besoin, de leur stratégie ou encore de leur taille.